Cette semaine à l'émission Les Grands Sentiers, je vous présente en primaire les Laurentides pour tous ces trésors. Je ne vous en dis pas plus! Parsemés sur la montagne, les chalets Chanteclair sont le point de départ de bien des sentiers et le refuge de bien des adeptes de la glisse. Aujourd'hui, on se lance sur les traces du Grand Jack Rabbit. Allez faire du ski de fond sur la piste du petit train du Nord. Sentier récréo-touristique aménagé sur une ancienne emprise ferroviaire entre Bois-des-Filions et Mont-Laurier, long de 232 km, il traverse dans l'axe nord-sud la magnifique région des Laurentides. Alors, ça farte? Lorsqu'on parle des grands sentiers dans les Laurentides, on est un peu passé à côté du petit train du Nord, une ancienne voie ferrée qui traversait les Laurentides. Je me trouve présentement à la gare de Sainte-Adèle et je vous invite à découvrir la belle région jusqu'à Val-David. Le ski de fond se pratique entre Saint-Jérôme et Val-David, soit 40 km de pas classique et de patins. Niveau facile avec possibilité d'entretien mécanique à des points stratégiques. Dans les années 1800, le petit train du Nord comptait plusieurs gares. À l'intérieur des gares, on avait des télégraphistes qui allaient communiquer toutes les informations d'un relais à l'autre. Un bon télégraphiste pouvait justement taper à peu près 40 mots par minute. Et je vais maintenant poursuivre mon périph' vers un beau village artistique et touristique, la région de Val-David. Tout le long du trajet, les gares ont été rénovées et plusieurs reconverties en cafés chaleureux ou en boutique de location et de réparation d'équipements sportifs. Terminus, tout le monde descend. On est arrivé à la gare de Val-David. Nous allons troquer les skis de fond pour les raquettes et nous allons aller visiter le parc régional Dufresne pour ses falaises, sa montagne et sa forêt. À 5 minutes du centre-ville, encore une belle occasion de flirter avec la poudreuse, en raquettes ou en ski de fond, en télémarque ou en glissade, pour tous les goûts, toute la famille. Ici, on a un très bel exemple de blocs erratiques. En fait, ces blocs-là ont été transportés avec la dernière aire glaciaire il y a plus de 10 000 ans. On les appelle communément comme ça à cause de l'escalade. On va utiliser certains de ces rochers-là pour se tracer une voie. C'est souvent des sections qui sont beaucoup plus difficiles, très intenses, mais par contre, c'est assez court. Alors, il y a plusieurs blocs ici dans la région pour s'entraîner. On se fait un bloc! Les blocs les plus fréquentés se nomment les Dames et les Hommes, mais aussi les blocs de la Bleue, des Fesses et du Mont King. À parler d'escalade, Charles, comme beaucoup de randonneurs, vise le sommet. Un incontournable est le Mont Césaire, mais également le Mont Condor et l'Aiguille, qui offrent d'impressionnantes vues en surplomb de la vallée. Une ascension plutôt courte, mais payante. Alors, ça y est, nous y sommes. L'Aiguille du Condor, le beau sommet que voici. Après une belle journée de ski de fond, de raquettes, l'ascension du Mont Condor, on est présentement à l'Aiguille. On vient ici pour voir le beau coucher de soleil en plein hiver. Au cœur des Laurentides, une petite ville colorée se distingue des autres. Et comment ? Le Père Noël lui-même habite ici. Une adresse ancestrale, où sont acheminés tous les vœux des enfants sages et d'où partent tous les cadeaux. Mais ici, on ne se déplace pas en voiture. Directement sorti de l'ère soviétique. Je me dirige maintenant à la ferme du Quet pour aller rencontrer Robert. Question de faire un tour de traîneau à chevaux. Mon grand-père, il y en avait, mon père, il y en avait. Heille, heille toi. Puis les chevaux, c'est des bons chevaux. Mais pour moi, tous les chevaux sont bons. Et les fers, ça doit être un peu comme des pneus d'hiver, vous devez mettre des fers pour l'hiver? Oui, il y a été comme l'hiver, tous ceux qui travaillent, les chevaux sont faits à putain. Pas des chevaux nerveux, hein? La passion des chevaux, une tradition familiale qui se transmet depuis 1916. G, c'est à droite. G, c'est à gauche. C'est ça. Alors tout le monde s'il vous plaît, vous en venir. La diligence est arrivée! À bord d'une voiture antique, vous saurez transporté au 19ème siècle. Et c'est parti! On est vraiment chanceux, on a une super belle neige aujourd'hui. Est-ce que ça prend beaucoup d'entretiers comme ça pour avoir une piste en pleine forêt? Non, ici, moindrement qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a 6 pouces en ligne, on est prêts à partir. Parfait. Parce que le propriétaire, ils ont fait travailler les sentiers, mais c'est seulement pour le traîneau. Tu peux pas aller dedans avec une carriole sur l'eau, on peut pas. Est-ce qu'il y a des choses que les gens doivent se préparer pour venir ici? J'imagine qu'il faut s'habiller chaudement. Oui, mais quand il fait moins 30, on va de zéro. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Wow! On arrive dans la forêt. La bonne période ici pour venir faire du traîneau, c'est... Faire du traîneau, je dirais, normalement, c'est à l'entour de mi-décembre. Mi-décembre. Des fois, on se remporte. OK. Bien, tout dépendant de la température. Est-ce que ça va bien, tout le monde? Oui! Vous êtes prêts pour aller à la petite école? Oui, on est prêts, on est prêts. Oui, oui. Comme à l'époque. Alors, bienvenue dans l'histoire des pays d'en haut. On va aller faire un petit tour voir Séraphin. On est dans les Laurentides, mais plus spécifiquement, où est-ce qu'on est? On est au coeur de Val-David. C'est un village qui est encore très naturel aussi, Val-David, non? Très, 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 très. On se sent vraiment au coeur des Laurentides, comme à l'époque. Et vous, qu'est-ce que vous passionne le plus des chevaux? La tranquillité. Ça, là, c'est plaisant, c'est relax. C'est vrai qu'on n'est pas dans le trafic, hein? Non, monsieur, on n'a pas dans le trafic. À trois jours, je me promène, j'essaie d'avoir Bidou la louche, puis je ne l'ai jamais vue. Mais ici, quand tu te promènes le jour, le soir, c'est toujours calme. La nature, elle parle. Oui, vous le faites aussi des fois le soir? Oui, souvent, souvent, souvent. On a des lumières en avant, des lumières qui nous éclairent. Mais oui, bien souvent, tu n'en as pas besoin. Oui, la lumière avec la lune, ça l'éclaire. La neige, la neige, elle est pure, elle est claire, elle est blanche. C'est le fun. Quand cette forme désormais nostalgique de transport était la seule option pour les voyageurs, et que les bons chevaux valaient leur pesant d'or, les sentiers étaient des avenues notoires. Je me trouve présentement à Mont-Tremblant dans la plus grande station de ski de l'Est du Canada pour essayer une nouvelle activité à contre-piste. Bonjour, Sylvain. Salut, comment vas-tu? En grande forme. C'est un bout qu'on s'est vu? Bien, certainement. Mont-Tremblant, c'est le plus grand complexe de ski d'Elaurentide. Une station hyper tendance qui centralise habitants locaux et visiteurs étrangers. Les planchisses, ça donne l'opportunité d'aller faire du ski de rando, parce qu'on va diviser la planche en deux, et puis en dessous, on va mettre des pots, ce qui va nous permettre de faire l'ascension. Puis après, on va refixer la planche avec les fixations comme ça ici, et ça va nous permettre de redescendre en planche comme si tu avais ta propre planche à toi. Bien, parfait, je pense que ça va faire une belle initiation. Je pense qu'on est prêts pour aller en montagne. Bien, j'espère. Allons-y. Parce que moi, je suis très prêt. Écoute, on va faire une petite section dans la Nansen, puis après, on va aller dans les ruisseaux, et après ça, on va connecter avec une autre piste qui s'appelle Vertigo. La nouvelle attraction du moment, c'est donc le splitboard. Attention, ça va très vite. On déclipse, on divise, on décolle, on recolle, et on reclipse. Voilà, il me reste juste à préparer mes bâtons. C'est pas plus vite que ça. C'est comme un moonwalk, un peu de Michael Jackson, mais vers l'avant. Hé, tu glisses ton pied, tu déposes le talon. Tu glisses ton pied, tu déposes ton talon. Donc, on commence à voir, vraiment, les arbres en altitude sont de plus en plus enneigés. Ça va nous donner des belles vues. Ah, ça, définitivement. Ça, ici, c'est un cadeau pour les yeux. Sylvain, on a la chance d'avoir une belle petite neige fluffy aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des conditions plus propices à faire du splitboard ou de l'ascension comme ça? Écoute, toutes les conditions sont propices. C'est toujours une question de goût, une question de choix. Si ça va dans le bois, tu peux ouvrir ta piste, tu peux faire ton chemin. C'est sûr que ça demande plus d'énergie parce que le circuit qu'on a ici, c'est un circuit qui est... Balisé, déjà, tracé. Balisé, tu vois, regarde, tu as les indications sur l'arbre qui est ici. Chaque piste a ses couleurs, puis comme ça, on sait qu'on est dans la bonne piste. Puis en même temps, pour s'orienter dans le bois, il y a différents arbres qui sont marqués. Donc, ça nous permet de trouver notre chemin plus facilement. Si tu as du bleu, ça veut dire que tu t'en vas vers un glacier. S'il y a du rouge, ça veut dire que c'est des pistes de rando qui demandent un petit peu plus d'effort ou de technicalité. Et puis, s'il y a juste une couleur, ça veut dire que c'est une belle piste de rando qui est ouverte à M. et Mme, tout le monde. Il faut faire attention de ne pas s'en aller n'importe où parce qu'on peut se perdre. Parce que dans le bois, de prendre ses repères, tout ça, là, ce n'est pas évident. Il n'y a rien qui ressemble plus à un sapin qu'à un autre sapin, des fois. C'est là que l'importance d'avoir un bon guide qui va te faire une bonne trace pour être capable de suivre derrière. Puis l'idéal, c'est qu'on met les plus légers en premier. Puis les gens qui sont plus costauds comme moi, on y va vers la fin. Alors comme ça, bien, on arrive avec une piste qui est un peu plus... la trace qui est plus tapée. Puis on renfonce moins dans la neige à ce moment-là. OK, donc c'est toujours le premier qui fonce le plus? Euh, oui, c'est ça. Un peu comme en vélo. Ah, définitivement. Quand tu coupes le vent, bien, c'est ça. Commence à y prendre vraiment goût. Bien, j'espère. Alors là, on va en profiter. Il y a une petite descente avec un petit tremonté. Fait que laisse-toi aller. Tu vas voir, il n'y aura pas de souci. Et c'est parti. La montée, c'est là qu'il est le défi parce que tu passes à des endroits, il y a des sections qui peuvent être un petit peu plus techniques. Et d'avoir accompli ça, d'avoir réussi ça, il y a une certaine satisfaction qui fait que tu as beaucoup d'agrément à monter. Puis après, bien, la descente, bien, on se peut... Ça va quand même vite, la descente. Il ne faut pas se le cacher, mais je pense qu'on prend plus notre temps aussi quand on a fait une belle montée de même. On va tracer plus lentement, savourer notre descente. Exactement. C'est ça. Puis on arrive en bas, puis là, bien, comme on sait, la presquie, on se retrouve en groupe. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut être 3, 4 ou 4, 5 à prendre la même piste. Puis on arrive en bas, puis on a tous des histoires différentes. J'imagine aussi qu'avec un bon 30 cm de poudreuse ici, ça doit donner tout de l'autre ambiance. Oui, c'est féerique. Ici, on apprivoise le concept en prenant son temps. Mais comprenez que l'intérêt du splitboard, c'est de pouvoir accéder à des zones non aménagées. Bon, bien, on est rendus, hein? Eh oui! Tu vois la sortie de la vertigo, tu vois la balige ici, blanc et bleu. C'est génial. Bon, bien, alors, Sylvain, moi, je poursuis en snow. Je te souhaite un très bel hiver. Une bonne sortie. Au plaisir de se revoir. À la prochaine. Ciao. Alors, ça se passe bien. L'assemblage se fait quand même assez simplement. C'est quelque chose de très accessible, je trouve, comme pratique sportive. Et voilà, jusqu'au fond. Donc, la fixation donne vraiment beaucoup de stabilité. C'est même confortable aussi pour descendre. Évidemment, pour une belle glisse, Charles a rangé les pots de phoque dans son sac et peut à présent percer la brume comme un planchiste régulier. Si vous avez apprécié la montée, n'oubliez pas de savourer la descente. La mission s'achèvera avec une belle échappée sur la station, un village un peu illusoire à la Disneyland, cependant un centre de loisirs prestigieux. Je vais maintenant troquer les bottes pour les sandales et je vais aller me détendre dans les baies. Heureusement, situé sur un site enchanteur, il existe un havre de paix et de bien-être pour vous ressourcer. On y apprécie le charme rustique des pavillons de spa, une sphère authentique datant de 1835. Un de mes endroits préférés dans les Laurentides, c'est le spa d'Hower pour toute la quiétude, les bains, le sauna. Un endroit tellement agréable où il fait bon de relaxer après une belle journée d'hiver. Bains thermals, feux de bois et sauna finlandais, une tradition scandinave de plus de 2000 ans. Le bain nordique est la clé pour renforcer son système immunitaire, en permettant à l'organisme de stimuler la production d'endorphines, les antidépresseurs naturels du corps. Aussi, l'effet de la chaleur permet la dilatation des vaisseaux sanguins et des pores de la peau, ce qui améliore la circulation sanguine et élimine les toxines. À la sortie du sauna, venir se refroidir dans un bassin naturel, c'est vivre, à un court instant, en harmonie avec la rivière qui coule en amont du lac Saint-Joseph. Une communion brève, mais intense. Enfin, pour en finir avec les courbatures de la journée, rien de mieux qu'un passage en massothérapie pour retrouver la souplesse du corps et de l'esprit. Vélos d'hiver ou planches à neige, vous ne savez que choisir ? Pas de panique, il existe une solution. Inventé en 1991 par un Français, ça s'appelle le Snow Scoot. Entendez, trottinette à patins, le produit est exporté aujourd'hui dans une quinzaine de pays. Le truc tout simple, c'est vraiment, c'est un peu comme ceux qui font du snowboard, tout ça, on va jouer avec le balancement du poids de l'avant en arrière. Donc on va mettre les pieds dans le crabe, tout simplement, on a toujours une petite position comme ça, à fléchir, et dès qu'on va vouloir tourner, on va mettre le poids vers l'avant, on va engager son virage avec les épaules, et quand on va être dans le virage, on va rappuyer sur l'arrière pour vraiment recentrer le poids sur la longueur totale. Un peu comme dans tous les sports, une bonne position de base. Oui, toujours souple, chier. C'est ça qui nous donne l'équilibre, finalement. Exactement, c'est quand même ça. C'est un vélo, c'est vraiment, c'est eux qui font de la moto, tout ça. Bon, après, moi je me sens prêt, quand tu veux, on dessin, on se pratique. Vous êtes prêts ? On y va ! À la base conçue avec un cadre de BMX sur une planche de snowboard, l'outil s'est beaucoup amélioré pour être plus léger, plus simple, par conséquent, plus pratique. À Saint-Dona, la réserve est l'une des rares stations canadiennes qui proposent ce sport hors du commun. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un pied dans le foot-frape, on agrippe le guidon, on s'assoit en accrochant le banc. La capille ? Voilà, tout simplement. Et une fois, et c'est tout. Après on embarque, on passe la barre au-dessus, mais toujours une main sur le guidon. Parfait, on y va ! On est parti ! Et c'est parti ! Et voilà, on se décale un peu. Génial. Et l'avantage quand même, c'est que quand j'ai pris ça, c'est que j'avais les pieds libres. C'est ça, le snowboard, je n'ai pas accroché les deux pieds attachés, tout ça, les bonnes gamelles, mais là, avec ça, tu es libre, tu fais ce que tu veux, voilà, quoi. Ouais, on a vraiment un sentiment de contrôler. Un problème, tu débarques. Exactement, t'arrêtes, tu vois, j'ai pris quelques débarques et puis tout de suite, on rembarque très facilement. Très agréable. Alors, Damien, on est ici au sommet du Mont-La Réserve, on a une vue exquise sur le paysage, mais on est particulièrement ici pour parler du véloneige. Comment ça fonctionne, le véloneige ? Le véloneige, le snow scouts, c'est comme un vélo, comme une moto, ça part du principe du BMX. Pour ne pas trop s'éclater sur la piste, est-ce que tu as des petits conseils pour moi ? Ouais, déjà, le liche, toujours, on attache, exactement. Et si jamais tu tombes, on tient toujours le guidon dans les mains. C'est question comme ça, le snow scouts, il reste à distance avec toi. Donc, je récapitule, une bonne position de base, les coudes fléchis un peu, les genoux fléchis. Ouais, voilà. Bon, ben là, on essaye, j'ai trois. Allez, on est partis. Allons-y. C'est sans doute le sport de glisse sur la neige le plus facile à aborder, mais c'est aussi l'un des plus spectaculaires. Les disciplines en compétition sont la descente chronométrée, le slalom parallèle, la course à quatre ou six pilotes au départ d'une piste de BMX sur la neige, le bilgaire ou freestyle sur un ou plusieurs modules. Le freeride se pratique beaucoup, mais ne dispose pas encore de compétition. Le nombre d'athlètes professionnels reste pour le moment très restreint, car la discipline n'est pas rattachée à la Fédération internationale de ski et snowboard. Elle attire par contre de plus en plus de sportifs venant du VTT et du BMX, entre autres des adolescents, qu'ils considèrent maintenant cette discipline comme une alternative au ski et au snowboard. Moi, je dois avouer que c'est ma première fois comme expérience. Je trouve ça vraiment sublime. C'est quelque chose à essayer. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. N'importe qui qui a fait du vélo, on peut en faire finalement. C'est bon pour tout le monde? Le feeling de vélo, même la moto, quand tu commences, tu penches le guidon un peu. C'est ça, c'est ceux qui n'ont jamais fait de ski à la montagne. C'est une nouvelle approche. Voilà, tu peux glisser et te faire plaisir. Désormais standardisés en aluminium, les machines pèsent environ 10 kilos et sont fabriquées en France, en Suisse et au Japon, le leader mondial. Des fabricants qui proposent le vélo neige pour plus ou moins 1000 dollars ne cessent de développer ce produit de plus en plus populaire. C'est très technique. Quand on arrive dans les bosses, la poudreuse, il faut vérifier le guidon. Lâche pas ton guidon. Tiens bien les coudes parce qu'il faut amortir. Ça va. Alors, Damien, je me rends compte que Snow Scoot, ça a l'air très accessible. Est-ce que tout le monde peut en faire? C'est ça, exactement. C'est tout âge, de 7 à 77 ans, comme on dit. Tu as des modèles enfants. Donc, le cadre est plus petit. Comme ça, c'est pour toutes les tailles. Et ouais, c'est du régal, quoi. Et puis, est-ce qu'on peut en faire partout du Snow Scoot? Est-ce que c'est autorisé dans les montagnes en général? On n'en voit pas partout, le sang? Non, c'est ça. Ça se développe petit à petit au Québec. Il faut penser à appeler un peu les stations avant pour savoir s'ils autorisent, s'ils peuvent en louer. Et vous, est-ce que vous donnez des cours ici à la réserve? Ouais, exactement. C'est le but. On en loue, on donne des cours. En général, c'est moi qui vais donner les cours. Génial! Voilà, c'est juste parce que j'adore ça et j'ai envie de transmettre ce sport. C'est développé au Japon, en Nouvelle-Zélande, en France, dans les Alpes. C'est... En effet, la première compétition s'est déroulée à Avorias, dans les Alpes, en 1995. Un rendez-vous organisé par son inventeur, Franck Pétou. Puis, les premiers championnats d'Europe ont vu le jour deux ans plus tard, à Muren, en Suisse, suivi des premiers championnats du monde en 2002, au Diableray, en Suisse également. Tant qu'il y aura de la neige, il y aura du Snow Scoot, un sport de glisse en pleine expansion, une spécialité à l'avenir prometteur. Damien, merci beaucoup pour cette superbe découverte, le Snow Scoot. C'était mon coup de cœur dans les Laurentides, alors... Je t'envoie quand? Ah, bien, je ne sais pas, c'est parce que je m'envoie avec! Oh! 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 C'est déjà tout pour notre émission sur les Laurentides. On a tellement eu de plaisir ici. Le ski de fond, le traîneau avec les chevaux, le spot hour, la remontée du Mont-Tremblant en speedboard et puis mon coup de cœur personnel, le snow scoot. Alors revenez-nous pour de prochaines aventures sur les grands sentiers. Sous-titrage ST' 501